Salut les noobs, vidéo aujourd'hui coulisse des contenus Oscar Finch, vous avez remarqué, il y a de l'IA dans ces vidéos. On me le dit, use, tu utilises mid-journée, ça se voit. Effectivement, quand un personnage dans l'épisode 1 apparaît avec 6 ou 7 doigts, c'est quand même flagrant. Notamment la première version de mid-journée, c'était compliqué, on parvenait pas à avoir ce cinquième doigt et s'arrêter à 5 doigts. A chaque fois, l'IA bugait sur les pieds ou les doigts, peut-être un fétiche. Bon, en tout cas, ça s'est amélioré depuis, mais effectivement, j'utilise des IA pour les vidéos d'Oscar Finch. Et en fait, c'est même le propos principal de cette vidéo. Donc, je suis content parce que finalement, j'avais pas prévu de faire une suite pour Oscar Finch. Logiquement, au moment où je parle, la vidéo d'Oscar Finch 2 n'est pas encore sortie. Logiquement, ça va faire un four dans le sens où, à chaque fois, c'est vrai que j'ai un dogme sur la chaîne que je me répète tout le temps, c'est que plus je bosse un contenu, plus ça floppe. Alors, c'est pas forcément à cause de vous, c'est peut-être que derrière le titre, la minia, c'est toujours une galère. Moi, j'arrive à la fin d'un concept, si vous voulez, j'ai plus envie de me prendre la tête avec la minia. Donc, c'est toujours des trucs où je me dis, c'est quand même con que ça fonctionne d'une telle manière aujourd'hui sur YouTube. Mais c'est vrai que, par exemple, la vidéo « Je joue à Dofus à vélo », c'est quelque chose qui m'avait pris facilement 6 mois. J'ai perdu pas mal de kilos, même, pour faire ces extraits où je joue à Dofus en faisant du vélo. J'ai même claqué pas mal de fric pour tout le matos, et c'est une vidéo qui fait 20-30 000 vues. Alors, 20-30 000 vues, concrètement, je pense que c'est 40 euros, 45 euros. Bon, je parlerai peut-être un peu plus tard de pourquoi est-ce que, malgré tout, j'apprécie faire des concepts, j'apprécie toujours travailler mes vidéos sur YouTube. Mais évidemment, tout ça pour dire que j'avais pas prévu que la première vidéo Scarfinch fonctionne. Je me suis dit, c'est pas grave, je me suis éclaté à utiliser des IA. Et c'était d'ailleurs le propos principal de cette vidéo, je voulais absolument utiliser un maximum d'IA parce qu'on était au tout début de cet outil. Aujourd'hui, en l'espace de quelques mois, ça s'est quand même bien développé, vous allez voir que j'utilise plus forcément que ChatGPT et Midjournée. Mais l'intérêt, c'était encore une fois de faire participer à un maximum ce nouvel outil dans la création de contenu pour voir jusqu'où est-ce qu'on pouvait pousser les choses. Concrètement, utiliser Midjournée, ça me fait faire 70, 80, 90 images par épisode et ça me fait gagner déjà un temps fou parce que si tu demandes de la prestation, ça te prend des devis sur 6, 7, 8 mois et ensuite, évidemment, pas mal d'argent. Donc, c'est un abonnement Midjournée que tu prends, ça te coûte 9 euros par mois. Tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes. Donc, derrière, si j'avais voulu 70, 80 images de cette envergure pour un projet de vidéo, c'est du 3, 4, 5 000 euros, je ne déconne pas. Donc, voilà un petit peu les images. Je vais d'abord parler un petit peu de mon organisation côté images que je vous affiche pour les vidéos Oscar Finch. Alors, d'abord, évidemment, vous voyez toujours une planche. Affichée de manière systématique, cette planche, elle me permet de réunir tout un tas d'images que je vais générer par Midjournée. Et ça me permet ensuite, par des plans qui sont soit en cartoon, soit en HD, donc ici, je vais prendre, par exemple, deux mêmes images, si j'ai pris le désert, là, on a le désert version cartoon, on a le désert version animée. En fait, ça me permet de très facilement faire des switches d'une version narrative à une version illustrative. Et du coup, la version cartoon, je l'incorpore à la bande dessinée, ça me permet de faire des effets de zoom sur l'image. Bon, ça, c'est pour la direction artistique, en quelque sorte, que j'ai voulu pour Oscar Finch. Oscar Finch, qui est une série où on jongle, côté image. Une fois à un gentleman anglais des années 70, c'est d'ailleurs le propos principal de où l'action se passe quand on n'est pas sur le jeu. Et quand on est sur le jeu, il nous arrive d'avoir plutôt une période romaine, voire une période médiévale. Voilà. Donc, tout ça, bien sûr, c'est en fonction du prompt qu'on va demander à Midjournée. Mais en premier lieu, je ne vais pas parler de Midjournée, je vais parler de ChatGPT. Alors, on commence du coup avec cette histoire d'IA, avec la première IA que j'ai utilisée pour Oscar Finch, ChatGPT, je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, j'utilise très peu ChatGPT. Le truc, c'est que cette IA est bien sûr très fonctionnelle et elle nous permet de gagner énormément de temps, je pense, dans tout un tas de métiers. Des fois, on remplit une lettre administrative et on se dit à la fin, « Ah merde, j'aurais pu le rentrer avec ChatGPT, j'aurais pu gagner du temps. » Et effectivement, c'est ça le problème avec ChatGPT, c'est qu'il faut à chaque fois penser à « Est-ce que je peux utiliser ChatGPT ? » « Comment est-ce que je peux utiliser l'IA dans mon quotidien ? » Et pour l'instant, c'est vrai que je n'en ai pas trop l'utilité de manière quotidienne. Vous pouvez me dire le contraire dans les commentaires, vous pouvez me dire un petit peu de votre côté si vous utilisez autrement cette IA. Je m'en suis servi notamment pour Oscar Finch pour l'inspiration côté script, pour la cohérence aussi des éléments que je faisais apparaître dans les images. Je rappelle qu'on est sur une période particulière. Et puis également l'inspiration des noms. Et Oscar Finch, c'est un nom qui m'a été donné par l'IA. Donc je cherchais un personnage qui dirigeait une entreprise dans les années 70. Alors c'est un personnage fictif, je précise bien. Et lui, il m'a sorti une série de personnages fictifs d'origine britannique, puisque c'était là où se passait le pôle industriel globalement dans ces années-là. Et du coup, il m'a trouvé tout un tas de noms, dont Oscar Finch. Donc ChatGPT, j'utilisais aussi un petit peu pour les promptes au départ, mais aujourd'hui, je fais autrement les promptes. Alors là, par exemple, j'utilise Dipple. Dipple, c'est un traducteur très simple. Effectivement, on a un outil d'IA sur le site, mais à part ça, c'est juste un traducteur qui est un peu plus performant peut-être que Google Trad. Et en fait, du coup, il nous permet de traduire certains éléments, comme d'habitude. Personnages ici des années 70, debout face à un bateau de marchandises. Et simplement, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, j'avais déjà tenté de générer des images avec ce prompt. J'ai une touche sur mon Stream Deck. Donc, mid-journée, pour rappel, ça se passe sur Discord. C'est pour ça qu'ici, je suis sur un Discord exprès. Je vais appuyer sur ma touche de prompt spécial Oscar Finch. Et cette touche, elle va pré-rentrer un certain nombre de mots-clés pour le prompt qui vont m'aider, du coup, à avoir l'image la plus adaptée en fonction de ce que je recherche. Donc, pas d'informations qui sont ici indiquées dans le prompt que je pré-remplis avec mon Stream Deck. Donc, évidemment, ça colle le message que j'ai copié de Dipple, mon traducteur. Et ensuite, ça me met... Alors, le prompt est très simple pour la vidéo Oscar Finch. Là, c'est sur une ligne. J'ai des prompts pour d'autres projets où c'est sur trois lignes, des fois. Donc, simplement, haute définition, avec un système... Enfin, une photo qu'on pourrait apparenter à celle d'un Canon 5D avec telle couleur, 32K, hyper réaliste. Et ça, AR169, ça nous permet d'avoir une image allongée. J'en parlerai tout à l'heure. Et du coup, lui, il va nous générer des images en fonction de ce qu'on demande. Et c'est quand même fou de pouvoir demander à mi-journée de nous faire une image et de nous dire avec quel appareil photo on veut que cette image soit réalisée. C'est vraiment un truc de fou. Et pour les plans rapprochés, c'est encore plus impressionnant. Là, pour un plan à distance, finalement, on aura un résultat classique. Mais pour les plans full rapprochés, c'est vraiment un truc de dingue d'associer à chaque fois une lentille en plus particulière. Bon. Alors ici, par exemple, j'ai demandé d'avoir un personnage face à un bateau. Ici, il ressemble à un Playmobil. Ok. Bon. C'est pas terrible. Mais c'est pas grave. Je vais quand même générer... Allez, la deuxième image. Même si j'ai pas l'impression que le bateau soit sur l'eau. C'est pas grave. J'ai du coup un abonnement de journée et l'image se génère très facilement. Voilà un petit peu comment j'utilise... On dirait vraiment une figurine le personnage. Bon. Là, vous voyez, ça demande des fois et de refaire les prompts pour avoir une bonne image. Là, j'ai pas le temps. On va faire ça là-bas vite. Donc, je copie l'image et je vais ensuite utiliser une autre IA qui est une IA d'Upscale. Alors, il y a tout un tas d'IAs d'Upscale. Je vais pas vous dire forcément aller sur Upscale Media. Moi, c'est celle que j'utilise. Upscale.media. Faut juste des fois cocher des vélos. Tac, tac. Je pense qu'on est bon. On colle l'image qu'on a et simplement un Upscale. Ça va nous permettre d'améliorer la qualité de la photo. Ok. Soyez pas vaches. Mettez pas la photo de votre copine dans Upscale.media. Ok. Ça fonctionnera pas. Donc, mettez les photos que vous n'aurez par IA. Ça peut quand même bien dépanner. Donc, on coche améliorer la qualité et vous allez voir que c'est quand même bien marqué. Ça charge. Ça charge un peu. On peut aussi augmenter la taille. Augmenter la mise à échelle. Donc, on voit un petit peu du côté du personnage. Il y a peut-être un petit peu plus de détail. Les contours sont davantage tracés. Là, si je zoome côté bateau, ils respectent le fait que ce soit flou normalement. Là, au niveau de la poche, on voit bien qu'il n'y a plus trop d'incertitudes sur la matière. Donc, voilà. Simplement, ça me permet d'upscale mes images. Donc, une nouvelle IA. Upscale.media. Bien. Alors, ensuite, autre IA que j'ai pu utiliser. Je n'utilise plus forcément aujourd'hui parce que je l'ai remplacé par une autre IA. Mais je peux quand même vous en parler pour ceux qui n'ont pas forcément envie de payer un abonnement ailleurs. On a Daily. Alors, je vous explique un petit peu pourquoi est-ce que je n'utilise plus. Au départ, on était au tout début des IA quand j'ai commencé Oscar Finch. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire des images comme ça en 16 neuvième. Du coup, j'ai pu générer des images, au départ, tout à fait carrées. Et mon image carrée ici, j'avais besoin qu'elle soit en largeur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Daily simplement de me compléter les côtés de cette image. Donc, Daily, ça permet de faire tout un tas de choses. C'est, encore une fois, OpenAI qui développe ça. Et vous rentrez votre image. Vous avez, en fait, un curseur de sélection. Et vous pouvez dire, là, j'ai envie que tu me supprimes un animal. Le perroquet, là, il me fait chier. J'ai envie que tu me le supprimes. J'ai envie que tu me complètes ce plan sur le côté. Donc, c'est comme ça que j'ai fait avec cette image pour la compléter et avoir vraiment un meilleur plan puisque j'aime bien faire les transitions, des fois, images carrées en format bande dessinée, images en largeur avec un plan un petit peu plus réaliste. Ça me plaît bien. Maintenant, aujourd'hui, je n'utilise plus forcément Daily parce qu'en fait, ce que je fais avec Daily, je le fais désormais sur Photoshop. Donc là, par exemple, je vous montre un petit peu, on va refaire de A à Z. J'ai une maison avec deux fenêtres que j'ai trouvées sur Internet. On va entourer avec un lasso. Lasso, pardon. Tac, 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 tac. Super. Et je vais lui dire Remove the window. C'est principalement à ce genre de truc, en fait, que me sert l'IA Photoshop. Donc, il faut un abonnement Photoshop, bien sûr. Et il faut télécharger la bêta de Photoshop puisque c'est là-dessus qu'on a l'IA. Donc, vous allez tous sur le Creative Cloud pour ceux qui vont s'intéresser à ça. Alors, des fois, ils viennent faire un truc chelou, mais on a trois générations de plans qui nous sont proposés. Et là, sur la troisième, apparemment, on a vraiment la fenêtre qui est complètement effacée. Et l'IA Photoshop prend en compte, évidemment, la position du soleil, c'est ça qui est ouf, et la qualité de l'image de base. Donc, si je zoome, franchement, on ne voit pas. On ne voit pas qu'il y avait une fenêtre ici, à la base. Bon. Donc, voilà encore un IA que j'utilise. J'ai utilisé, par exemple, sur un plan où, en fait, c'est un plan dans lequel j'étais en entreprise et que j'allais réutiliser plusieurs fois. Et il y avait une horloge dans le fond. Sauf que ce n'est pas crédible s'il est toujours, je ne sais pas, midi 12, par exemple, parce qu'il y a un moment où on est le soir et l'horloge apparaît toujours midi 12. Donc, j'ai demandé simplement à Daily, à ce moment-là, si ce n'était pas encore Photoshop, j'ai demandé à Daily de me supprimer l'horloge. Bon, aujourd'hui, j'aurais pu utiliser Photoshop, ça m'aurait pris moins de temps. Et en plus de ça, j'utilise beaucoup, beaucoup Photoshop, aujourd'hui, évidemment, pour les miniatures et pour mes autres contenus. OK ? Donc, voilà. Et je pense qu'on a terminé avec les images. Évidemment, c'est un gros chapitre, les images d'Oscar Finch, puisque c'est là où, vraiment, on a le point de départ de la direction artistique de ces vidéos, enfin, de cette vidéo, à la base. Il y a une suite parce que ça a fonctionné. Maintenant, on peut peut-être passer aux nouveautés. Alors, nouveautés de Oscar Finch, saison 2, épisode 2 plutôt, c'est les IA de voix. Avant, ce qu'on avait quand on demandait d'avoir un speech fait par... c'était plus une automatisation qu'une IA, c'était une voix monocorde sans forcément de gros efforts par l'ordinateur. Et tu pouvais regarder ta vidéo chez un autre YouTuber où tu voulais, en fait, c'est toujours le même timbre, la même voix, et ce n'était pas franchement agréable. Aujourd'hui, on a des IA qui nous permettent d'avoir des voix qui se sont quand même bien développées. Je vais vous montrer un petit peu, ça fait très réaliste. Ici, j'ai pris la voix de Charlotte. Charlotte, qui est apparemment une anglaise suédoise, qui a une voix sélectrice, et qui apparemment fait du jeu vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est jeu vidéo friendly. Bon, on va voir, parce qu'apparemment, il y a... Ah non, il y a quand même des spécialités. OK, donc ici, il y a présentateur. D'accord. En fait, ils vont décrire un petit peu comment sont les voix. Je vais vous faire une génération de voix avec une stabilité plutôt bien poussée, OK, et une clarté de la voix, pareil, au-dessus de 50%. Bonjour, monsieur Finch. Dois-je vous préparer un café ? Donc voilà, ça, c'est ce genre de voix qu'on peut faire par l'IA. Après, on peut, bien sûr, jouer avec le curseur. Donc là, je vais faire une voix moins stable. Ça veut dire peut-être plus hésitante ou en tout cas, avec plus de marge manœuvre pour la prononciation de la voix. Bonjour, monsieur Finch. Dois-je vous préparer un café ? Voilà, et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut générer avec les mêmes paramètres le même speech. Il va être prononcé d'une manière différente à chaque fois. Bonjour, monsieur Finch. Dois-je vous préparer un café ? Donc, en fonction de ce que j'ai besoin, en fonction du timbre de voix que j'aimerais avoir, ça me permet comme ça de générer facilement des voix. Alors, la version gratuite ici nous permet d'avoir 1000 caractères. Ça veut dire que ici, j'ai, je ne sais pas, peut-être 20 caractères, 30 caractères. À chaque fois que je vais faire une génération, ça me retire 30 caractères et je pense que ça se résette au moins. Donc, on a quand même une version gratuite ici qui est bien poussée et ça s'appelle Eleven Labs. Vous avez bien sûr tout un tas de voix et les voix les plus compliquées à faire, c'est les voix d'enfants. Alors, les voix d'enfants, habituellement, c'est chaud. Ce que font les créateurs de contenu, c'est qu'ils font appel généralement pour jouer les enfants. Là, maintenant, on peut avoir des IA qui le font pour nous. Bonjour, monsieur Finch. Dois-je vous préparer un café ? Ce genre de voix qu'on peut retrouver et c'était le petit de l'épisode 2 que j'ai fait jouer avec ces deux voix. Bon, du coup, on a fait le tour côté IA. Maintenant, je vais répondre à une question qu'on peut m'adresser en live à certains moments, des fois pour se moquer de moi presque. C'est, pourquoi est-ce que tu te casses autant que à faire des concepts de vidéos, à faire des concepts de live aussi, à sortir des jingles, à sortir des vidéos montées d'improvisées pour expliquer des concepts qui vont des fois durer pas plus d'une semaine ? Bref, pourquoi est-ce que tu te casses autant le cul quand bien même t'es dans ta niche d'offus et quand tu vas faire une vidéo, tu vas faire 20-30 000 vues maximum ? Alors, effectivement, ces mecs-là me disent redescends sur Terre, calme-toi et à certains égards, ils ont raison. En fait, passer autant de temps comme une vidéo ici, Oscar Finch, Oscar Finch, pour faire clair, pour faire simple, pardon, j'ai étalé le tournage, montage, script, tout ça sur environ 3 mois. Si j'avais voulu faire un truc en full intensif, ça m'aurait pris un mois et demi parce que derrière, en plus, j'apprends le Luciel DaVinci Resolve, voilà à quoi ça ressemble le montage de loin et effectivement, chaque petit pavé, c'est à chaque fois une séquence avec de l'étalonnage, des montages, des effets bien spécifiques, bref, je ne vais pas vous faire le topo, ce serait chiant pour tout le monde mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable de passer autant de temps pour une vidéo. À partir du moment où tu passes déjà plus de 4-5 heures à faire ta vidéo de ton plafond de verre, ce n'est pas intéressant. Tu vas récupérer derrière peut-être 50 euros. De toute façon, en toute transparence, la vidéo Scarfinch 1, c'est une vidéo qui a très bien fonctionné. Ça n'arrive pas forcément ce genre de vue et encore moins pour une vidéo sur laquelle il n'y a aucune image de l'office à l'intérieur. Je ne m'attendais vraiment pas à ça et du coup, c'est une vidéo qui a fait pas loin de 100 000 vues. Il faut savoir que 100 000 vues sur ma chaîne avec mon coût par clic que j'ai, ça me rapporte 320 euros. Donc là, je pense que la chaîne elle génère peut-être 800 euros bruts par mois depuis que je suis un petit peu moins actif. 320 euros en net, ça fait à peu près 150 euros parce que ça passe par la société et vous connaissez. On respire l'air français donc c'est revenu divisé par deux à peu près. Que soulignent ces personnes, c'est que oui, passer autant de temps pour avoir si peu de revenus, si peu de gains, si peu de visibilité, ce n'est pas bénéfice. Mais moi, j'ai deux objectifs vis-à-vis de ma communauté. Le premier, c'est de les bouger. C'est de faire en sorte qu'on puisse se croiser une game, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'animer ensemble. C'est pour ça que je parle de différentes métas, c'est pour ça qu'on a fait le rush ombre, c'est pour ça aussi que je vous amène vers des concepts et vers des concours abdomédaires, le farming zone, le genre de truc. Le contenu que vous voyez en live, déjà vous puissiez le faire et surtout, c'est un contenu qui est marrant. Si je fais du contenu full 200, full 200, 3 et 3 teams, encore pire, derrière, oui, vous allez peut-être pouvoir vous insérer en colis mais ce sera marrant pour personne. Bref, ça c'est du coup le premier objectif. Le deuxième objectif que j'ai, c'est d'être à la hauteur, d'être à la hauteur de l'engagement de mes viewers et du soutien qu'ils m'apportent. Aujourd'hui, si je peux vivre de Twitch, de YouTube, de la création de contenu, en fait, c'est notamment grâce au premier qui était là dès le départ sur YouTube et c'est dans mon éducation de toujours rendre ce qu'on m'offre. Donc, je passe des fois pas mal de temps à faire des concepts qui me coûtent de l'argent, faire des concepts qui me prennent un temps démesuré par rapport au gain d'arrière, je vous montrerai les chiffres parce que j'estime que c'est ce que je dois à la commu qui m'a soutenu. C'est tout simple. Et effectivement, si je veux parler rapidement de la métacréation de contenu et aussi de la métacréation de contenu du Tofus, ce qui marcherait pour moi, c'est de faire du Only Twitch, d'avoir juste une chaîne replay qui tourne bien, de toute façon, YouTube, c'est pas forcément bénef en dehors des OP, et derrière, peut-être de faire juste les contenus mainstream une fois tous les mois, une fois tous les deux mois, je fais une aventure de zéro, comme ça, ça suscite de l'engagement. Des fois, je dis à un viewer, si vous abonnez, je fais plus d'heures de live, ou là, si vous atteignez 1000 subs, je vous offre un bouclier each, et ça, ce serait la manière méta de fonctionner pour gagner de l'argent en création de contenu. Mais c'est pas une manière qui me botte, c'est pas un truc qui me plairait de faire parce qu'en fait, je n'aurais pas de valeur ajoutée sur mon taf. Déjà, si je prends tout ce qui est mainstream, en fait, je ne vais juste plus créer, je ne vais plus avoir de créativité, je vais juste regarder où est-ce que les vues ont été ce mois-ci, sur quel contenu, vis-à-vis de ma niche. Alors, beaucoup le font à pro de mes vidéos, c'est pour ça que je revois beaucoup de thèmes que j'ai abordés, qui ont fonctionné, ou en tout cas, il y a eu un engagement vis-à-vis de la commu, je les retrouve aussi chez les autres, qui s'en inspirent, je suis flatté. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas forcément faire au quotidien. Et ensuite, offrir à mes viewers les récompensés de quelque chose que j'ai dû tendre les mains à Ankama pour obtenir, à savoir des codes Hitch, des codes casse-critter et tout, je n'ai pas devu rajouter même dans le processus de remerciement des subs, si je fais ça. Si je me contente, en fait, juste de faire ce qui marche, effectivement, je gagnerai plus d'argent, alors je précise, je gagne très bien la vie, mais en dehors de ça, oui, ce serait peut-être plus facile pour moi. À certains moments, aux 1000 subs, allez, 1200, 1400, je fais gagner à chaque fois des codes, qu'on me donne qu'en cas me code parce qu'évidemment, je demande, ça ne marche pas autrement, il faut réclamer pour obtenir. Très bien, très bien, mais dans ces cas-là, j'ai plus de valeur ajoutée, comme vous le disiez, et je suis juste la passerelle qui permet à mes viewers de récupérer des codes. Ce serait ridicule. Enfin, moi, je ne pourrais pas tolérer ça. Je ne pourrais pas tolérer d'être vu comme une passerelle. Donc, effectivement, je passe du temps à faire des vidéos, je passe du temps à faire des concepts, j'ai peut-être moins d'engagement, que d'autres streamers qui vont vous faire gagner tout un tas de trucs et qui surtout vont davantage live. Mais à côté de ça, de mon côté, j'estime que je remercie suffisamment les gens qui me soutiennent par un contenu qui vient de moi. Bref, j'ai tout dit pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ou à passer en live pour me poser d'autres questions. Peut-être que je referai d'ailleurs ce genre de vidéo coulisse. N'hésitez pas du coup si vous avez des sujets sur lesquels je pourrais rebondir. je vous ai tout dit du coup comme je vous disais alors on se retrouve très vite sur Twitch ou sur YouTube. et on se retrouve très vite.